Ténace, il a un coup d'œil magique au milieu des terrains, passe l'immuneuse, il assure Kossonu Kouakou, cet enjoueur à suivre dans le milieu des terrains de Denguele. Oui, un jeune joueur que nous allons suivre, son entraîneur tarit de l'auge envers lui, très technique, il voit vite le jeu, il a quelque chose de plus que ses amis, ses coquipiers, donc nous avons hâte de voir ça. Le jeu de Kossonu, le sombrero, c'est parfait, le jeune Kossonu se met en évidence. Très, très, très beau sombrero, il tombe sur Diarassouba qui est un dieu à cul, qui ne se laisse pas faire, qui revient, il revient, regardez comment il revient Diarassouba pour récupérer ce ballon. Le bois fait un super simple coup de pied, mais en retrait, c'est qu'il prend en revère toute la défense de Denguele. Malheureusement pour lui, Daona, ils ont marqué, ils sont revenus dans le match, ils ont maîtrisé. C'est droit. Et la glissade d'Alexandre Goyle. Voilà. Kossonu Kouakou a évité à l'aise dans ce match-là. Kossonu, il aligne les passes, il devonce Diarassouba Daouda qui commet encore une faute. Voilà, on revoit intelligemment, il touche juste ce qu'il faut ce ballon-là. pour amener Diarassouba à faire... C'est capable d'envoyer un boulet de canon, c'est Kossonu qui va y aller, la frappe de Kossonu, déviée par Armé Kofi, la claquée d'Armé Kofi sur cette frappe tendue de Kossonu. Ouais, Kossonu, on revoit la frappe, il rentre bien dans le ballon qui change de trajectoire au dernier moment. Heureusement que Kouakou Hervé est un gardien de grande classe. Voilà, on revoit le changement de direction de la balle. On verra bien ce qui va se passer. Kossonu pour le coup franc, c'est parti, la frappe de Kétanou ! Et ça va être capté, mais le penalti pour l'Asse d'Anguelé sur ce coup franc de Kossonu. Jean-Morel Poué, et la bataille avec le jeune Kossonu, on avait parlé de lui à l'instant, Kossonu, voici la passe de l'extérieur de pied de Kossonu. On peut trouver son partenaire, l'Asse d'Anguelé dans la surface de repération, le centre, c'est bien joué. Sous-cœur. Alors la borne de transmission de Kossonu, attention ! On voit bien, tout le monde était battu, il repart sur deux pas comme ça. Et ça roule bien, Kossonu, il a retrouvé son partenaire, et voici les gars ! Parce que là, on la voit, sur cette passe millimétrée, on le disait tout à l'heure. Il essaie de tenter un geste technique très 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 bien, mais malheureusement pas l'exécuter. C'est dommage, mais attention, c'est pas fini. Kossonu, dans la surface, cette fois-ci, Saviola, il s'est bien retourné ! Légalisation ! C'est parfait, c'est le jeu, Kossonu, Andreas encore, qui met une balle lumineuse. Il supporte toute la défense. Là, Saviola se retrouve, regardez la passe. Saviola se retrouve carrément tout seul face au gardien, et il allume, il se pose pas de questions. Kossonu et ses partenaires, Kossonu, Saviola, et revoici Kossonu, une autre passe à destination de Kramo. C'est pas le jeu de Kossonu, ça, de jouer dans les pieds, il sape pas le faire. Les gens ont besoin d'espace, mais malheureusement, pour l'instant, cette équipe de Denguele a su rectifier le tir. C'est Kossonu qui va frapper Kossonu, la passe de Kossonu, certainement, il la garde, le ballon Kossonu, et oui, il est parvenu à retrouver Kramo au bain. Que va-t-il faire ? Kossonu, la frappe, c'est un ballon flottant, comme ça qu'il envoie le rebond. C'est difficile de s'en sortir comme ça, mais Kossonu, lui, il a des manies, il a les astuces. Kossonu est en difficulté, et c'est le Denguele, surtout avec ce monsieur Kossonu, qui a plus d'arguments. Oh là là, il a la classe, ce joueur. Ah oui, Kossonu qui nous rigole en cet après-midi, Kossonu, il est à l'aise. Ah oui, il s'est bien joué encore une fois, de la part de Kossonu, qui a trouvé avec... Kossonu. L'extérieur de pied, quel génie de ce Kossonu ! On revoit bien, on revoit bien la passe. Regardez ce geste, et puis en plus, c'est pas au hasard, c'est action de but. C'est technique, quelle lucidité qu'il a. Tout le monde lui a le ballon, son coéquipier direct, il est très très loin, c'est-à-dire Adam Silla. Voici Kossonu dans la surface, Kossonu ! Il ne maquera pas lui-même, Kossonu ! Il avait été à la base de cette action, il avait donc mis le déclic, il avait été étincelant au début de l'action, malheureusement il ne maquera pas. Oui, un jeu à trois avec Kossonu à la baguette, et c'est lui qui est arrivé. Malheureusement l'angle est fermé, le gardien joue bien, il n'avait que ça aussi à faire. Il n'avait qu'à frapper fort comme Saviolo tout à l'heure, mais malheureusement Saviolo avait cadré. Il avait pu mettre le ballon entre les jambes du gardien. Et pourquoi pas Kossonu Kwaku avec Jean-Marc Ayoye ? Alors avec Kossonu Kwaku, quel régal vous nous avez offert ? Tout ça c'est la volonté de Dieu, il a beaucoup travaillé, en début de la séance c'était difficile, mais par la grâce de Dieu, il revient à mon meilleur niveau des l'an passé, un peu un peu. Donc il remercie Dieu, pour tout c'est bien fait. C'est ça, on espère continuer en deuxième mi-tahier à remporter le match. Tout est dit, allez bon mi-temps ! Voilà Didier, bon mi-temps pour le Denguele et Kossonu Kwaku. Oui, bon mi-temps pour le Denguele et Kossonu Kwaku, et Dieu il est pour tout le monde. Donc Kossonu, c'est toi d'abord le talent, c'est ce que Dieu t'a donné, et puis après c'est le travail. Kodio, la frappe de Kossonu, ça passera au-dessus. Voici la première alerte dans cette première partie de cette entame de seconde période, et c'est signé Kossonu Kwaku. Voilà, c'est une passe, c'est un 1-2, il se met en position de frappe, et comme il a une belle frappe, ils sont menés par les autres, venus du Denguele, amenés par un certain côté. D'ailleurs, ils avaient déjà deux joueurs sur le côté, on n'avait pas fait attention, deux joueurs d'abord qui étaient blessés sur le côté, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il a le souci d'apporter à son équipe, tout comme celui-là Kossonu qui va bien transmettre le ballon à Diaby. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501